Il va se commencer hop et on a on regarde un Xaelor qui va jouer aurore pourpre du coup c'était pas assez prévisible, l'Ekaflip qui va jouer feu et effectivement il va jouer feu avec le quatre feuilles donc du coup très certainement du double guerre double cest ouais et tu as le panda qui va jouer un placement en tank, feu classique avec le marteau possédé très bien du côté par contre de Solari c'est un steamer feu et ça crier feu très bien on va jouer du coup la carte du sustain du côté de Solari, ils ont pas un énorme pool de dégâts mais ils ont des dégâts constants et des résistances et du sustain constant. On a trois quarts à part donc le bouclier il est parfait limite dans le coup, enfin t'as des Kaflip qui est de distance donc forcément mais t'as 50% feu sur le Sakri, 44 sur l'ossa, 39 sur le steam et du coup t'as ce bouclier res mêlé qui va t'aider contre le Xel et qui va réduire les dégâts de tous ses sorts R et la synchro avec les 25 Resfix qui va augmenter aussi le soin d'ailleurs de l'ossa et du steamer potentiel. Ouais c'est plutôt pas mal donc on setup un tonneau, on a fait un tour de classique côté Slédax, on joue complice aussi, on a setup le flou, on a setup des clepsydres donc on s'attend à ramener quelqu'un mais alors ce qui est bizarre c'est qu'on a du coup le retour flou sur le retour flou on n'aura personne qui sera ramené par le panda en tout cas. Effectivement sous ce retour flou on a placé des fuites, est ce que du coup Garou jouerait bon du félin ? Est ce que c'est la technologie ? Parce que du coup avec le bon du félin ça permettrait de triple bon du félin sur le Xelor, il a la fuite, il fera une TP sur la synchro, il fera son tour, il va rollback tu vois. Je crois que le rollback par contre ça le ramène sur le panda par contre enfin genre ça, oh mais en fait ça pourrait être incroyable ça par contre genre tu fais ton tour et tu ramène un panda chez tes adversaires c'est trop bien en vrai. C'est pas mal du tout ouais. Après je pense quand même qu'on a joué entre chat parce que si on est qu'à feu et qu'on est bon du félin taclé ça fait vite cher le détacle. Je pense quand même qu'on joue entre chat effectivement mais non j'avoue que là le flou du coup je... alors on va peut-être taper sur son tour quand même et revenir avec un rambo et attendre une coop ensuite. De toute façon ça servira à l'écart flippant sur la coop. Ouais. Que pourquoi pas. Oui 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 toujours toujours. Là on a un odorat qui a été placé sur l'écart flippant du coup il est flou d'auras. Bah du coup ouais voilà c'est ça la technologie flou d'auras avec l'écart flipp feu full destructeur avec ses dos crit là c'est gros dos crit. Et là on a par contre le contre. Evident. Et c'est... Est-ce que... Non mais en vrai c'est terminé. En vrai de vrai. Est-ce que c'est ta échec qui m'a déjà pour Espo ? Bah non je pense pas parce que sur ce tour là le Xelore va rien faire. Donc ensuite on a le panda qui pourra ramener l'écart flippe va érodé et donc le Sacry va jouer. Et là on aura le Xelore qui pourra taper sur son retour Odora sans qu'il y ait de pesanteur en fait. Ok mais du coup tu fais quoi ? Est-ce que tu tp quand même in ? Tu libais et tu feras un rambo. Et bah du coup tu feras pas de entre guillemets de dégâts effectivement ce tour-ci. Bah tu feras un truc un peu classique mais voilà tu fais le... Ouais double clepsydre et peut-être double fuite je sais pas. Ok. Ah on a fait une fuite dans le vide ? Ah sur l'épée. Ah sur l'épée ok pardon. J'avais pas vu le... Oui 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 mais du coup forcément elle s'en donne pas de fuite si c'est un adversaire. Du coup on ramène panda et là tu vois on a un panda qui est dans le camp adverse. Par contre ce qui est juste dommage c'est le placement de décaflip là qui bloque le tonneau. Je sais pas à quoi c'est dû. J'avoue que du coup il n'y a pas vraiment de coopération après il n'a pas vraiment besoin il peut juste pendant le cul picole des picole une fois et revenir. Et du coup en fait on s'est peut-être un peu gêné avec ce brassage parce que... Non ça va. Non puisqu'on perdra l'état pesanteur autour du sacré donc il pourra quand même coop si jamais. Mais il va peut-être se faire juste brassage en fait. On a un coop steamer qui serait le mieux mais... Mais c'est un peu dur. Est-ce que c'est pas plutôt du coup comme ça crie hein. Ouais ça y ressemble. Pendant le cri il est pesante. Pas non il sera pas pesanteur toujours. On va pas le brassage apparemment on va juste faire en sorte que l'écale tape du coup mais on va taper sur un sacré avec un écart on va l'éroder. Ouais c'est peut-être pas le mieux. On finit pas en picole sur le panda. On est taclé et j'espère qu'on perd pas de PA sinon c'est terrible. Non ça va. Il y avait qu'un PA et donc du coup pour perdre ce PA il aurait fallu avoir plus de 50% de tacle et on voyait qu'il avait assez de PM. Donc c'est ok. Ok donc là Losa peut rien faire. Du coup il est pesanteur il peut même pas en vol. Il peut vraiment rien faire. Il peut peut-être mettre un tofu pour s'avancer mais ce serait pas utile. Peut-être pour avancer le steamer ce serait pas déconnant je pense. Il peut mettre un tofu. Ouais. Le truc c'est qu'il peut avancer le steamer de 4 cases. 5 même. Mais après on va plutôt ramener le panda vers le steamer du coup. Ah bah non il est stable. Ah non c'est pas stable. Ouais donc on va le ramener. Ouais ouais. On tape bien sûr on déloque. Ouais très important. Et du coup le panda qui est pas sous picole qui peut prendre pas mal de dégâts quand même. Carrément. Parce qu'il y a steamer qui va lui repasser dessus. Il y a encore érodé parce qu'il s'est pris une embuscade. D'ailleurs steamer. Non il est hors pouf. Qu'est-ce qu'on raconte ? Il est pas feu. Il est hors pouf. Les moins 30 très crit en fait c'est l'horre pompe et le 50 très crit c'est l'horre pompe. Ah le frange de lave. Ouais. Pourquoi il est bien ? Ah oui contre le l'Ekaflip ok. Ah il est aurore pompe effectivement. C'est vrai que je me disais que les 27 terres c'était bizarre en mode feu mais j'ai pas changé plus loin. Donc qu'est-ce qu'on va faire là ? Bon moins 700 en miaouge. Bon c'est sous double vue nez mais 50% feu moins 700 c'est pas mal. C'est ouf. Mais ouais c'est vraiment ce build qui est très très fort sur l'Ekaflip. Enfin qui est très très fort en général mais en fait c'est un mode crit où t'as pas tant tant de crit que ça en réalité si tu mets pas de turquoise. Et en fait avec l'Ekaflip du qu'il a son passif. Il fait que quand il crit pas il génère des crit. En fait c'est extrêmement fort. Est-ce qu'on a une tromperie peut-être ? Non. On a quand même un sacrior qui a pris pas mal de dégâts. Là il a pas de muti. Il y a un Xelor qui est mais stacker comme jamais double clepsydre en face. Et son prochain chaisiment c'est dans... c'est au prochain tour. Et double clepsydre retour au Dora le Xelorant. Je crois qu'il avait pas le Dora. Il a 23 PA parce que bah... C'est bugé. C'est pas bugé mais c'est l'affichage de tous ces téléfrags. Tous ces PA utilisés le tour d'avant c'est ça non ? C'est exactement ça. France position. Il a la fuite qui devrait pas être gêné par l'épée je pense. Finalement le TORANTA qui prend pas si cher que ça au final. Ouais ouais mais après c'est peut-être le tour du steamer qui est le plus important. Alors c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir déplacé ce Xelor parce que n'oublia pas qu'il avait fait une fuite. Et sa dernière fuite c'était du coup ici. Là il aurait pu être vraiment destructeur s'il était directement dans le coin adverse. Là ça lui coûtera 2 PA en plus on va dire. Il a quand même de quoi faire. Après le Saka a pas de muti en plus. Enfin il peut se faire littéralement détruire là. Je sais pas comment on va tanker ça. Le châtiment donne aussi des points de bouquet dirons-nous. C'est sûr c'est sûr. Est-ce qu'il peut détruire au passage le Batiscaf ? Il a bâti en plus c'est des beaux dégâts. Ouais c'est pas mal. C'est vraiment bien. On a mis bien cher là. On a plus bâti pour safe. On a qu'un blindage. Loza peut encore se faire bisous et servir à rien ce tour là. En fait là il faut surtout générer le panda. Il faut surtout gérer le panda parce que là le but c'est de faire en sorte qu'effectivement comme tu le dis Loza et le Sacréor ne soit pas si si loin. Même si en soit Loza n'est pas feu et donc du coup il ne fera pas énormément de soins. Le plus important c'est le pat qui est très important. Beaucoup de value. Le plus important c'est quand même de faire en sorte qu'il puisse un petit peu le safe, le blindage qui va être très correct. Je crois qu'il n'a pas encore fait son point dans le cul sur le panda. Si je crois qu'il l'avait fait mais que Loza la debuff mais je suis pas sûr à 100%. Non justement. Il l'avait pas fait ? Ouais je me trompe peut-être. Ah il l'avait pas fait effectivement. C'est vraiment dommage du coup quand même que c'était qu'à plus qu'il bloque encore la ligne tonneau là. Parce qu'on aurait vraiment pu hors meubles ce Sacréor. Bon là Loza ne fait pas le soigner des masses. Peut-être mettre une flasque mais je pense qu'on n'a pas non plus excessivement. Parce que là je sais pas si il est cas qu'il va pouvoir tuer le Sacréor. Je suis pas sûr. Pour moi il le tue pas mais le truc c'est que c'est pas important pour l'instant. En fait le semnest ce qu'il pourrait faire c'est dragonner rouge fouet pour pouvoir avoir le double dragossoin. Ouais. Pas trop le choix. De toute façon il peut pas faire grand chose là. double fouet. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Tu fais descendre et tu tapes un peu le Xélore. T'as quand même le Dodu qui passe. En vrai t'as un déplumage. Tu peux peut-être tuer le Xélore avec le Sacréor qui sera pas mal érodé quand même. Ok c'est assez opti effectivement. On fait pas de déplumage mais on préfère du coup placer un Burr sur Abilnos en passant en deux stacks. Derrière on a pas mal de dégâts qui vont pouvoir être faits par le Tofu Mélanique ainsi que le Tofu Doré. On va pouvoir en plus éloigner un petit peu ce panda. Et mettre aussi des dégâts au panda. C'est pas négligeable. Clairement. Mais après je me demande. Bah là je pense le tournant du match c'est soit l'écarflip tue le Sacré et c'est gagné. Soit il le tue pas et c'est compliqué. Donc faudra contre coup. Heureusement là du coup le Dodu qui met en ligne de vue. Parce que sinon on avait du mal à contre coup le Xélore. Parce que là on va être obligé de le faire. Après on a débuff du shield. Ouais c'est peut-être pas important le plus important. Ouais c'est surtout les débuffes vulnéens qui ont été placés. Et là vraiment les dégâts sont vraiment moindres maintenant. Ça va bien changer ouais c'est sûr. Après on a pas de muti toujours sur sa cri. Ouais mais on a un châtiment et cette fois-ci le châtiment il va pouvoir placer. On a une belle Percep sur les cas. En fait je crois que là il va y avoir une projection. Attend non on l'avait vu stylité. Ok y'a pas de projection. C'est dommage de ne pas avoir pris la Percep et d'avoir pris un tort plutôt. Parce que je pense qu'on aurait soigné plus que 350 avec une Percep là. C'est même sûr. L'Ekatombe qui fait vraiment le taf. Mais en fait le truc c'est que là si on a un châtiment sur le Xélore, le Panda et le Sacrieur, le Xélore ne pourra plus faire de dégâts. Le... On a quand même une synchro hein. Attention parce que là la synchro on prend encore un boost dessus. Ouais ouais ouais. Elle est à 800%. Ok on va la clean. Ouais on la clean. Et on fait un châtiment ? Non une douleur cuisante ? Tu préfères ça ? Ok. Et là ouais on a plus de glas. Est-ce que tu attends le prochain tour pour châtiment ? Parce qu'en vrai effectivement t'as plus de glas ce tour-ci. Ce qui veut dire que effectivement ça va pas être un tour ultra offensif de toute façon pour le Xélore donc l'annuler ça sert à rien. Globalement. Il va quand même faire ses télé frags pour pouvoir charger son prochain glas. Ça fripendule, ça clean tout en plus. Par contre ça c'est très fort ça. Très très fort. Il y a encore 3 PA. Magilure je sais pas si on avait prévu que ça aille là mais... Non mais... On prend du shield ok. Et là qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas sur le Xélore ou tu mets quand même une ambus sur le panda pour le mettre en difficulté vu qu'il va devoir porter ? Parce que si tu tapes pas le panda là il va juste porter et il est tranquille quoi. Mais c'est pas un tour où tu peux récursivité ? Genre le récursivité out quelque part ? Ouais. C'est dur hein. C'est compliqué parce que t'as pas trop l'EPM pour faire le tour. Ou alors tu peux peut-être mettre une tourelle là et... Non tu peux aller là, marrer... Et faire une tourelle là, récursivité tu vois. C'est bon. Ouais c'est vrai que t'aurais pu faire comme ça aussi mais je sais pas si c'est vraiment rentable. Parce qu'il a encore le dans le cul donc... Ok très très mal du zélame. Très très bon je sais pas parce que tu es en... Tu es en portée rapeuse là donc là, tu vas te faire one shot t'as battu au final par les capable. Ouais mais c'est prévu. Le Xélore je sais pas s'il est en gênant que ça par la brise dame au final avec son... Avec son mode Aurore pour. Donc il va porté. Ok. Je vois pas. Donc avec la stab du coup il save son... Je pense qu'il a quand même bien fait d'ambule Panda parce que là on va pas pouvoir taper le Xel. Et t'as un sac à 2300 HP et là la punition va être terrible. Le truc c'est que... Le truc c'est que... En plus de ça le stab porté permet... Je vais encore en reparler. C'est empêcher le châtiment dessus. C'est moins d'entités pour ça. Mais bon le plus important c'est que ce soit le Sacrieur qui soit pesanteur. Le Xelor en soi on s'en fout un peu. Parce que c'est ça qui diminue le nombre de PA du tour DPS du Sacrieur. Ouais ouais ouais. Donc ouais on voit le sac au charbon moins on peut soigner son Sacri. Qui ont le relais pour l'éloigner encore. C'est bien du coup il n'y a plus de la zone avec la Batiscave. Donc au final la Brise Blame qui est plutôt sympa. Mais écoute le Sacri là on est... Alors... Je me rends pas compte des dégâts que peut mettre le Xelor sans les vulné sur le Sacri. Est-ce que par exemple là si le Sacri remontait full. Est-ce que le Xelor pourrait le tuer ? Je pense quand même pas mais... Je pense pas non. Est-ce qu'il a stacké des PA avant ? Non je crois pas. Il a juste des fuites je crois mais... Ouais parce que là le Sacri est quasiment full. Sauf nous corps à corps de Stecaflip mais on a perdu un Tofu Mélanie qui est un Tofu doré au tour précédent. Ce qui veut dire que du coup on n'avait pas de slot malheureusement. Là on va en retrouver un à ce tour-ci. La Persep à 820 on soint bien le Panda quand même ? Ouais 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 c'est important. Le Sacri qui a une grosse punition mais que c'est pas simple à placer. Est-ce que tu avais envie de la placer sur les K en plus ? Peut-être pas. Non tu veux te soigner là. Tu veux prendre les hécatombs sur Pandawasta. Ah ouais c'est full life là avec le Sacri donc tu vas pas te servir des mods. Je voudrais mais je te souris un peu quand même. J'ai quelques HP importants. Et le châtiment. Proc ok châtiment. Et vous êtes qui va peut-être rester là-haut du coup je pense. Ce serait mieux pour lui stacker des PA et descente prochain et tenter l'état le prochain. T'as la Moïf c'est sûr-ci. T'avais Moïf tour 2 donc du coup tu vas l'entourer ouais. Moïf double clap cible pourquoi pas ouais. Ouais je pense que ça va être ça. Ok on met le clap quand même. C'est peut-être un peu dommage on l'aura plus le prochain du coup. Mais bon c'est clean le bouffe tout ça met la pression un peu tout le monde. Pepsie. Ouais le télé frag ouais. Il y avait télé frag ouais. T'as peut-être pas la Moïf alors je sais pas. Ou alors t'as peut-être pas envie de l'utiliser maintenant. Bon tu clean cette bâtie de nouveau. Donc il n'y a plus de bâtie de encore une fois. T'as un Sacri à 1900 HP max. Je crois que c'est le retour de... Des points de bouclier n'empêche du... Et là côté Zabouda si je dis pas de bêtises t'as plus beaucoup d'invoques. T'as qu'un seul slot là. T'as un seul slot. Tu t'es fait clean ton albinos et ton mélanique le tour d'avant. Donc tu récupères quand même l'albinos là. Enfin le mélanique que t'avais perdu. Mais c'est ton seul slot quoi. Donc qu'est-ce que tu mets ? T'as terminé de mettre beaucoup de choses. Un Bourgetou, un dragon. Il y a pas mal de choses à poser là. On peut jusqu'à ce cas de côté panda. On s'en fiche un peu d'être chalutier je pense. Ouais ouais ouais. On peut être un PA de plus au final mais... On va publier et on va s'en fiche. Tu viens et tu portes. Et en vrai tu recules du coup ? Parce qu'effectivement tu commences à prendre beaucoup de dégâts sur le panda. Je pense que t'es encore safe. Après c'est vrai qu'il y a la punition. Faut faire attention peut-être. Mais je me dis si tu finis là t'es... Un peu trop proche je sais pas. Je me pose la question. Ouais il s'élone quand même. Il te dit que de toute façon l'exelor dans tous les cas pour 2 PA et le TP il est dans le tas. Comme si il n'y a pas d'identité. Mais ouais 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 donc du coup ouais pour les dégâts du Xelor c'est ok. Et là bah du coup qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là on a 13 pires. On a de quoi faire mais on a 15 shot invoques. Et on a pas de relais. On a bouffe tout charge 1. Donc du coup je suppose que le plus opti là c'est de faire un albinos sur les cas flips. Et moi là je pense que je mettrai pas un albinos. Je mettrai un bouffe tout chatin sur les cas flips pour nerf faire des dégâts à distance. Mais je sais pas si c'est vraiment... Oh c'est vrai que ça fonctionne. On enlève quand même 35% de dégâts à distance. Non ok tu mets un chatin. Ok tu... Non un Mélanique mais tu vas... Un Mélanique pardon. Tu vas te faire descendre mais ça marche pas en fait. Ça marche pas hein. Et attirance puis attaque ? Pour moi c'est ça je me rappelle d'un tournoi où ça s'était mal passé. Mais peut-être que je me trompe. Allez si hein. Attirance puis attaque. Ça marche pas ce qu'il me semblait. Ouais ouais ouais. Après c'est peut-être quand même le déloc pour que le Sakri pour lui soit plus simple. Et je pense que la condense ça marche donc non c'est un fail sûrement. Ouais ouais ouais. Et l'odorat tu diminue la dangerosité du Sakri sur ce tour là. Il sera plus pesanteur prochain. Enfin à son tour. Le Xel a stacké un Clepsydre. Attention. Je ne ferai pas la TP je pense. Attends t'es en faille ou en paradoxe ? Je crois qu'il faut que tu tues le complice là. Je crois qu'il faut que tu te casses et que tu tues le complice. C'est peut-être très dangereux de faire autrement. Là on a ceci dit on a le chaton guérisseur qui va pouvoir se permettre de faire un petit... Un petit pivot pour ce Xelor. Un petit pivot ouais. On s'en va. On va faire ça on va peut-être se placer là ou là j'en sais rien. Non là où il est c'est... Ah oui effectivement là c'est très bien ça permet de TP out l'Ossa Modas. Le Ossa ou l'Ossa ouais effectivement. Après tu tacles au Chalutier si tu prends le Ossa. Euh l'Ossa pardon. Oui mais tu peux re-TP je pense aussi. Tu avais envie de tacler au Chalutier. Oui c'est vrai que ça te fait que 2 PA au final et tu traverses quand même une belle partie de la map. Ouais ouais ouais. Avec une TP complice s'il est pas clean. Ou une TP steamer. Là c'est dur pour Ragacio de faire un choix. Tu... Parce que en fait t'aimerais bien te pilori mais tu te peux pas en fait. C'est pas possible de mettre un pilori intéressant. Bah là t'as celui là mais bon ça se déloc quoi. Après t'as quand même que 2400 HP avec le Xelor. Donc si tu tues pas t'es pas au max. Surtout que t'as pas le gla. Ok tu vas TP sur le Ossa. Le steam ensuite. Tu prends la gélure. T'as pas de pendule free là. Oh et en plus ça va replacer le panda. C'est très très bien ça. Bon t'as pas le gla ce tour-ci mais c'est pas très grave. T'as quand même beaucoup de dégâts. Ouais tu vas prendre l'émeraude et la croco sur les 2 entités. Ça va te mettre plutôt bien. Le flou en plus. Tu réduis encore une fois les... L'impact du sacré prochain est un sacré à 500 HP. T'as pas de bâtisse je crois. C'est dans la tour. C'est pas de bêtises. Pas le blindage non plus. Mais le panda n'a pas les dégâts. Mais le save n'a pas les dégâts. Mais Loza n'a pas le save clairement. Mais t'as un Ekaflip en retour Odora prochain tour. Est-ce que tu... En fait avec le panda t'as juste à placer sacré. T'éloignes Ossa. Il peut rien faire. Tu turnes Xelor c'est tout hein. T'as pas le choix. Il faut faire le kill. Avec ensuite Loza je précise. Mais il faut mettre le plus de pression possible. Et côté Oza t'as le retour de la piqûre. Donc ça peut passer quand même. Peut-être un peu dommage sur Selpad. Peut-être un coup d'art compte aurait été... Il était mieux là parce que... Affaibli par le Wasta. Ah oui. Oui bad ok. Je pouvais pas du coup mais c'est vrai que... Après le Selpad c'est pas déconné non plus. C'est quand même beaucoup de dégâts en moins sur l'exelor. En fait le truc c'est que si tu arrives à faire le kill. Avec Loza modas. Ok L'Ekaflip tue le... 200 points de bookie en plus. L'Ekaflip tue le Sacrier. En vrai avec ses 200 points de bookie je me pose la question. Il va attirer Loza. Ça l'éloigne un peu quand même des bons... Oh non la servitude. C'est dommage. Terrible. Du coup là tu libées. Ok t'as 11 PA. T'as 1 slot. Deux fois sinon pour te voilà transpo comme ça. Tu refouais pour le ramener. Ok. Au final c'est un peu pour flex parce que... Parce que libé c'est pareil. Ouais. Il gagne quand même quelques cases en vrai mais... Et là il tue le Xelor tous les jours. Ah il a pas d'un book. Ah il tue peut-être... Mais il tue pas en fait. Attends. Ah il tue pas. Parce qu'on va gagner des resters côté Sledax. On aura 37% de resters sur le dernier coup. Qu'est-ce que ça tue je pense pas. Ah ça tue. Ouais ok ça tue. Ça tue large même. Ça tue très large. Ok. Regarde le 2v2 en Stimosa bon. Bah en fait t'es vraiment bien hein. T'as le panda qui va pas faire de... Non mais en fait c'est non. C'est même game en réalité pour Solary. C'est vraiment le combo gagnant. Ça sent bon là. Solary ça sent bon. Non si t'as on se perd encore. Ok non je t'apprends de me dire ok t'as ton premier maouche il y a encore beaucoup de points de vie mais en fait non c'est bon. Même avec 11 PA classique tu t'avais les paires. Parce que là c'est un peu dommage parce que si on servait côté Xelor est-ce que ça changeait grand chose au final ? Je pense qu'on se faisait tuer dans tous les cas. En fait le coup du Rambo c'est très très bien de mettre le panda etc. Mais du coup effectivement ça a un peu condamné ce Xelor qui se retrouvait un petit peu tout seul. Est-ce que c'était si bien que ça parce qu'au final ça servait à quoi de ramener le panda ? Je pense que les K-Flip pouvaient te choper dans tous les cas. Ouais. Le sacrior je te parle parce que ça donnait 200 de shield au final un le panda qui ramène. Peut-être commencer par une gélure sur le panda. Ouais t'aurais peut-être préféré rester avec ton panda quoi. Ouais. On a le retour du Batiscaf cette fois-ci on va commencer à l'évoluer. Non pas du tout. On va faire juste des dégâts sur le panda oise c'est peut-être important. Pour moi il faut qu'il mette la pression parce que sinon on va tenter de jouer le match nul et ça serait dommage pour Solary de se prendre un nul sur un combat comme ça. Je pense que jamais ils tiennent 14 tours côté espoir. Ça me paraît compliqué aussi ouais mais... On ne sait pas jamais. On ne sait pas jamais c'est vrai. Ça peut-être que c'est très loin ceci dit. Il n'a pas beaucoup de PM parce qu'il s'est pris un odorat... J'avoue là il ne va pas se passer son meilleur temps. Ceci dit il est en Tofu 2 si je me sou... Non il est en Bouffetou 2 vu que ça ne finit pas une fonction. Mais il peut se mettre en Tofu 2 assez facilement. Tofu 3 assez facilement. T'as une grosse histoire de ceinture qui t'empêche de le ramener avec le Bouffetou. En tout cas si tu le tapes pas avant. Ouais. Parce que je pense que t'as bien envie quand même de le ramener avec un Bouffetou là. Mettre un slot. Non mais en fait tu peux juste le Tofu Dodu. Ouais mettre un Tofu mais pas forcément Dodu. On a le bien. Enfin ce que tu veux quoi. Juste pour délock. Tu mets un déplumage. Tu reposes ton Bouffetou. Ok on va Dodu du coup. Pour l'amener vraiment ici quoi. On va déplumage en plus je pense. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 8 PA ? Peut-être un... Ok on a quand même les PA pour un... Ok. Déplumage ouais. On a pas mal de PA là. On récupère tous ces slots qu'on avait perdu sur le même tour. Et du coup bah on va presque tuer le panda d'ailleurs. Enfin on va pas le tuer mais on va lui mettre... Ouais encore 600-700 dégâts là. Avec les invoques qui restent. Il y a un Béko sur un Ivoire mais c'est pas très très grave. Et ça concède un côté... Contre les Spoo. On savait qu'on avait perdu qu'on tiendrait pas le nombre de tours suffisant. Et du coup bah victoire pour Solary. Avec quand même un personnage perdu mais... Effectivement. C'était quand même très propre dans l'ensemble. Bah vraiment très très propre effectivement. Mais en fait le truc c'est que... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501